nous voilà donc ça a pris que quelques secondes évidemment donc comme je vous le disais c'était une vraie famille que nous avions composé Valou qui n'était pas spécialement intéressé par le Téléthon participait en cuisine à la préparation des repas à emporter les tartiflettes les pasta party les sandwichs enfin tout un tas de petites choses comme ça des hot dogs également donc c'était l'occasion de nous retrouver tous ensemble autour d'un bon vin que nous rapportions individuellement je me rappelle de deux magnums de Gewerztraminer que nous avions rapporté avec Valou un jeudi soir où il fallait éplucher des patates pour le lendemain à la tartiflette c'était vraiment génial c'était des bouteilles oui elles avaient quelques années c'était un très bon vin d'Alsace que nous avait rapporté Michel Michel donc qui lui s'occupait de la cantine de l'école publique les marmosés si je me souviens bien et donc Michel passait des commandes de vin en Alsace et on lui en avait acheté quelques-uns qui étaient exceptionnels et puis bah là cette occasion on avait décidé de alors pas sacrifier c'est pas le bon terme c'est partager deux magnums ils avaient été bien partagés avec Françoise Michel Yves Isabelle Christine Christian Jean-Luc Jean-Pierre Francis Christophe Catherine et d'autres dont les prénoms m'échappent nous avions passé une superbe soirée en 2005 ma dernière année de téléthon à Bennoiroy je ne le savais pas nos enfants ont tenu leur stand comme des grands nous avons organisé une nouvelle tombola peinture des ventes enveloppes c'était mon beau frère Stéphane qui s'en occupait avec beaucoup d'énergie nous avons aussi organisé des courses de lapins ça c'était plutôt Catherine si je me souviens bien la collègue de Valou à la cantine qu'est ce qu'il y avait aussi des démonstrations sportives évidemment les associations ont profité pour pour se mettre à l'honneur et puis montrer ce qu'elle faisait il faisait des il préparait des petits spectacles ou genre de choses exprès pour l'occasion il y avait aussi des repas emportés évidemment un lâcher de ballons dont il fallait demander à la préfecture l'autorisation on faisait tout ce qu'il fallait il y avait même des ballons qui s'étaient retrouvés je crois en Belgique il y avait un défilé aux lampions de la gravure sur verre un parcours cyclo des descentes en rappel avec les pompiers un panier garni un château gonflable et un quiz sur le téléthon ce fut un excellent week-end de manifestations le don bécunier le don pécunier pardon était à la hauteur des dons de soi c'était un grand bonheur partagé entre l'équipe téléthon et les nombreux participants venus même de reims et des alentours il faut savoir que donc notre petit village de 850 habitants arrivé grâce enfin sur cette manifestation a attiré pratiquement plus de personnes que le nombre d'habitants du village c'était exceptionnel ça se faisait sur deux jours puisque à cette époque là donc en 2005 je crois il n'y avait plus d'école le samedi donc on faisait le vendredi soir et puis samedi à la salle à la salle polyvalente de ben non roi donc on arrivait à attirer beaucoup de monde c'était génial donc quelques jours plus tard je me sens que c'est en 2005 je sais plus si c'est en 2005 ou en 2004 mais voilà quelques jours après la fin du téléthon la maison d'un couple de ben non roi avait pris feu en moins d'une journée l'équipe téléthon s'était réactivé pour reloger et collecter des meubles des vêtements des outils de l'argent et du soutien c'est sans doute un des moments dont je suis plus fier c'est vrai que ça avait démarré au car les gens ils étaient ils s'étaient réveillés en pleine nuit dans une panade pas possible en fait si je me souviens bien c'était les lumières de noël qui a dû court-circuiter ou je sais pas quoi enfin la maison avait pris feu s'étaient retrouvés en pyjama dehors en plein mois de décembre c'est le maire de l'époque francis qui les avait hébergés et puis tout autour c'est c'est la solidarité qui s'y est mise et vraiment c'était superbe la générosité et la solidarité ne se concentrait pas uniquement sur une manifestation elle était là installée pour durer toujours d'ailleurs je fais un aparté en voyant les images ce soir dans le journal de ce que vivent les gens dans les alpes maritimes ça va beaucoup faire penser à ça sauf que évidemment là c'était une maison qui avait pris feu dans les alpes maritimes c'est c'est bien pire c'est vraiment des villages dévastés des campagnes dévastées des morts dont on ne connaît pas le nom et puis des victimes dans plein d'autres domaines ça va être des victimes physiques ça va être aussi psychologique ça va être un traumatisme énorme et j'entends cette solidarité qui se manifeste un peu partout et là je me dis qu'on est quand même capable de faire de superbes choses quand on veut bien voilà c'était un aparté et puis j'ai quitté ben norois j'organisais participé à d'autres téléthons j'ai même fait partie d'une coordination mais je n'ai jamais retrouvé une telle équipe un tel don de soi une telle bienveillance c'était vraiment une famille le téléthon à ben norois donc j'en profite pour saluer s'ils me regardent mes camarades de ben tous ceux qui ont eu l'occasion de participer qui sont venus nous voir c'est pas après tout avec facebook avec tous ces tous ces moyens de communication peut-être que ça arrivera jusqu'à eux dans ces cas là je les embrasse merci pour tout ce que vous avez fait un de ces joueurs au revoir